Petit Père Noël deviendra grand Un livre de Anu Stoner et Enrique Wilson Loin, très loin, dans le Grand Nord, dans un village perdu au milieu des montagnes et des lacs, vivent les Pères Noël. C'est aussi là que vit le Petit Père Noël. Comme les Grands Pères Noël, il confectionne des gâteaux et fabrique des cadeaux. La seule différence, c'est que lui ne les distribue jamais aux enfants, car il est le Père Noël des animaux. Une fois pourtant, il a été le Père Noël des enfants. C'était l'année où les Grands Pères Noël avaient été si malades qu'ils avaient tous dû rester au lit. Une folle histoire, cette rougeole de Noël. Le Petit Père Noël avait donc accompagné le Père Noël en chef dans sa grande tournée. Quelle merveilleuse aventure ! Mais quelle fatigue aussi ! Le Petit Père Noël avait l'habitude d'attendre le soir de Noël confortablement installé dans son fauteuil pendant que ses gâteaux doraient dans le four. Il fermait les yeux et repensait à cette lointaine histoire. Un sourire radieux éclairait alors son visage. Ce soir-là, le Petit Père Noël était ainsi perdu dans ses pensées, lorsqu'il se souvint qu'il lui fallait aller chercher du sucre glace pour ses biscuits chez le voisin. Il quitta son fauteuil à contre-cœur, enfila ses bottes fourrées et sortit. Dehors, tout lui parut étrange. Le village entier était plongé dans l'obscurité. Seule la maison du Père Noël en chef était éclairée. Le Petit Père Noël, intrigué, s'en approcha à petits pas. Que se passait-il ? Les Grands Pères Noël seraient-ils retombés malades ? Mais alors pourquoi y avait-il de la lumière chez le Père Noël en chef et pas chez le docteur ou à l'hôpital ? Le Petit Père Noël se posait mille questions. Il arriva enfin devant la porte du Père Noël en chef. Il frappa. Un des Grands Pères Noël entre-ouvrit la porte. Le Petit Père Noël entendit alors un brouhaha. Les Pères Noël parlaient tous en même temps. « Qui est-ce ? » demanda la grosse voix du Père Noël en chef. « Personne ! » répondit le Grand Père Noël. Puis il baissa les yeux. « Ah, mais si ! » s'écria-t-il. « C'est le Petit Père Noël ! » « Qu'il revienne dans une heure ! » lança le Père Noël en chef. Et la porte se referma brusquement. Le Petit Père Noël resta planté là, abasourdi. Mais que se passait-il donc ? Que complotait-il ? Les Grands Pères Noël dans son dos ? Il entendit, il tendit l'oreille, mais ce fut peine perdue. Le Petit Père Noël ne comprit pas un seul mot, mais il entendit clair parfaitement leurs éclats de rire. Les Grands Pères Noël s'amusaient-ils de le savoir debout dans le froid, tandis qu'ils étaient assis bien au chaud ? Pourtant, ce n'était vraiment pas drôle. « Et puis, on ne se moque pas d'un Père Noël, ça ne se fait pas. C'est une chose que l'on apprend très tôt à l'école des Pères Noël. » Et bien qu'il continue de rire, tout ça parce qu'il était toujours le premier à préparer des biscuits de Noël, et aussi le premier à aller chercher son petit sapin dans la forêt, dès les premiers flocons de neige. Les Grands Pères Noël, eux, préféraient aller patiner sur la glace. Ils les avaient vus lever les yeux au ciel. Qu'ils en fassent à leur guise ! Et le Petit Père Noël s'éloigna en ronchonnant. Tout triste, le Petit Père Noël retourna vers sa maison. Mais il n'y entra pas. Il n'avait plus du tout envie de s'occuper de ses gâteaux. Qui avait-il de mal à se mettre au travail avant les autres ? N'était-il pas toujours prêt à les aider ensuite ? Alors qu'il marchait, les questions se bousculaient dans sa tête. Il ne s'aperçut même pas qu'il était sorti du village, et qu'il avait atteint la lisière de la forêt. La chouette, perchée sur la cime de son arbre préféré, s'écria. « Bonsoir, mon ami ! Où vas-tu donc ainsi ? » « Nulle part, hélas ! » répondit le Petit Père Noël. Elle comprit aussitôt qu'il avait du chagrin. « Veux-tu me dire ce qui ne va pas ? » lui demanda-t-elle. Alors le Petit Père Noël lui raconta toute son histoire. « Oui ! Oui ! Oui ! » rogna le grand et gros ours. « Ils vont voir de quel bois je me chauffe ! » Brama l'élan. Mais la chouette futée avait une meilleure idée. « Tu y retournes de ce pas, et nous t'accompagnons ! » dit-elle. « Nous, nous savons bien que tu es le meilleur des Pères Noël. Nous allons le leur expliquer. » Le Petit Père Noël, ému, se sentit tout à coup moins seul. Le Petit Père Noël reprit le chemin du village, l'ours, l'élan et les autres animaux sur les talons. La chouette, elle, volait au-dessus de leur tête. « Quelle chance d'avoir de si bons amis ! » Le Petit Père Noël allait déjà mieux, mais il était toujours un peu triste ou né. « Qu'ils disent un mot de travers et je m'en vais leur passer un savon ! » grogna l'ours. Ils arrivèrent devant la maison du Père Noël en chef. Le Petit Père Noël eut un moment d'hésitation. La chouette l'encouraga d'un hanchement de tête. Le Petit Père Noël frappa, alors à la porte. Il s'était écoulé exactement une heure depuis sa dernière visite. Le Petit Père Noël entendit la voix du Père Noël en chef. « C'est lui ? » Le même Grand Père Noël que la dernière fois ouvrit la porte. « Non ! » répondit-il. Puis il baissa les yeux. « Ah, mais si ! » « Qu'il entre ! » s'écria le Père Noël en chef. « Ouh là ! » s'exclama le Grand Père Noël. « Ça ne va pas être possible ! » « Et pourquoi donc ? » « Parce qu'il a emmené ses amis ! Venez voir ! » Tous sortirent, y compris le Père Noël en chef. « Pour une surprise ! » « C'est une surprise ! » s'exclama-t-il en découvrant les animaux. « Mais vous arrivez à un point nommé ! » Le Père Noël en chef prit un air solennel et dit « Cher Père Noël, chers animaux, comme vous le savez, je ne suis plus tout jeune. Il est grand temps que je cède ma place. » Mon successeur doit être un modèle pour chacun, être respecté, aimé de tous les Pères Noël. « Oui, aimé ! » insista le Père Noël en chef. « Voilà pourquoi nous nous sommes réunis ce soir et à ma plus grande joie, tous ont approuvé ma proposition. Le nouveau chef des Pères Noël est... » Le petit Père Noël ! Il y a eu un bref moment de silence suivi d'une clameur. « Vive le petit Père Noël ! » Les Pères Noël et les animaux fêtaient la nouvelle depuis un beau moment autour d'un vin chaud et de biscuits de Noël lorsque l'ours grogna. « Un mot de travers ! » Je leur ai dit deux mots. « Et ils auraient vu de quel bois je me chauffe ! » Brama l'élan. Minuit approchait, mais aucun d'eux ne semblait pressé de rentrer se coucher. Ni n'avait remarqué la disparition du petit Père Noël. Mais où était donc passé le nouveau Père Noël en chef ? À peine la bonne nouvelle annonçait, il avait repensé à ses petits gâteaux. Il s'était précipité chez lui. Trop tard ! Ils étaient complètement brûlés. Cela ne lui était encore jamais arrivé. Et ensuite ? Eh bien ensuite, il devint évidemment l'excellent Père Noël en chef attendu de tous, veillant à tout et là pour tous. Lorsqu'il partait en tournée pour distribuer les cadeaux aux enfants, un des grands Pères Noël le remplaçait auprès des animaux. Ces derniers ne lui en voulaient pas car il savait bien que c'était leur petit Père Noël qui avait personnellement choisi leurs cadeaux. Il n'aurait jamais laissé quelqu'un d'autre le faire à sa place. Seule ombre au tableau, le petit Père Noël trouvait que le fauteuil légué par le vieux Père Noël en chef était vraiment beaucoup trop grand. Il devait pourtant l'occuper lorsque quelqu'un lui rendait visite ou venait lui demander un conseil. Le Père Noël en chef siégeait dans ce fauteuil depuis la nuit des temps, qu'il soit grand ou petit, et ça, on ne pouvait rien y changer.